Bienvenue à cette inauguration virtuelle de la toute nouvelle exposition « Les énergies latentes, Paul-Émile Bordua au présent ». Je m'appelle Marie-Hélène Raymond, je suis coordonnatrice de la stratégie numérique au Musée national des Beaux-Arts du Québec et j'aurai encore une fois le plaisir de partager avec vous certains entretiens réalisés avec collègues et partenaires pour vous faire découvrir la puissance de l'œuvre de Bordua. Écoutons d'abord Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAC. Il y a des moments dans l'histoire des institutions comme dans les parcours de vie marqués d'une pierre blanche. Et vraiment le don de Michael Audin et Yoshiko Karachawa, c'est un de ces moments-là pour le musée avec le don incroyable de huit œuvres de Bordua, des œuvres magnifiques qui enrichissent la collection du musée d'une façon significative. On dit de Bordua que c'est le père de l'art moderne au Québec, avec raison même, c'est un des précurseurs de l'art moderne dans le monde. On peut même revendiquer ça pour lui et les automatismes au Québec. Et on a dans le musée tous ses enfants spirituels, en fait ceux qui ont profité du fait que Bordua a ouvert la voie à des nouvelles formes d'expression, une liberté artistique absolue. Donc on était très contents de réunir finalement le père et ses enfants spirituels dans cette expo-là. L'intérêt de l'expo, du dialogue entre Bordua et les artistes d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on s'est inspiré des énergies qu'on sent dans ces tableaux. En fait, on a quelques œuvres dans l'expo qui présentent ces noirs et ces blancs, donc en tension. Vous savez, c'est comme un équilibre qui rappelle aussi les grandes tensions qui agitent le monde. On peut parler de la lune, des éclipses, mais on peut parler aussi des tensions internes. Donc c'est un peu ça que notre commissaire Anne-Marie Bouchard a voulu exploiter. En fait, toutes les tensions, les contrastes qui nous animent, le beau, le lait, le chaud, le froid, en fait, l'amour, la haine. Donc c'est vraiment une expo fascinante. Puis il y a beaucoup d'émotion dans cette expo-là. Déjà, les œuvres de Bordua sont très, très fortes. Et en les mettant en dialogue avec des artistes qui travaillent un peu les mêmes concepts, c'est quand même spectaculaire comme résultat. Notre designer d'expo, Loïc Lefebvre, signe sa première scénographie et il ne va pas de main morte. Donc on est très, très heureux. Il a imaginé un concept sonographique à la fois très, très présent, mais aussi très sensible, un peu dans l'esprit de Bordua. Vous allez voir, il y a un rouge spectaculaire dans cette expo-là. Donc on n'aurait pas pensé présenter les Bordua sur des murs rouges. Mais ça fonctionne très, très, très bien, justement parce qu'il crée cet équilibre-là fragile entre tous ces contrastes-là qu'on évoque, entre autres, dans les œuvres de l'exposition. Bien, c'est certain qu'on est très, très heureux d'avoir été le récipiendaire de ce don-là. Donc on remercie beaucoup Michael Audin et sa femme Yoshiko Karasawa. Donc vraiment une relation privilégiée. Vous le savez, ils ont aussi offert un lait important au musée d'œuvres de Riopelle. Donc M. Audin admire le courage de Bordua. Il comprend aussi sa relation avec Riopelle. Donc c'est bien qu'on reçoive ces deux donations-là presque simultanément. Et les équipes du musée qui ont fait un travail extraordinaire. On le mentionnait tout à l'heure, notre commissaire conservatrice, Anne-Marie Bouchard, pour le concept de l'expo, qu'elle a fait rapidement. Donc c'est une expo de grande, grande qualité. Et puis les équipes du musée qui ont travaillé fort, toujours dans un contexte de mesures sanitaires, pour livrer à temps ce projet-là. Donc j'invite tout le monde à en profiter et à voir, entre autres, les trésors qui s'ajoutent à la collection Les Bordua et de comprendre comment ils dialoguent avec les œuvres des autres artistes de nos collections. Jean-Luc Murray nous le disait il y a quelques minutes, le Musée national des beaux-arts du Québec a tissé des liens privilégiés avec le grand mécène et collectionneur de la Colombie-Britannique, Michael J. Audin, au cours des derniers mois. Voici un mot de sa part. Bonjour à toutes et tous. Mon épouse, Yoshi, et moi apprécions depuis longtemps l'œuvre tardive de Paul-Émile Bordua, que nous considérons comme un grand maître, un grand visionnaire. En offrant ce don, nous souhaitons mettre en lumière de l'audace, Le courage et la quête de liberté artistique sont comprimis de l'artiste. Son art est à la fois novateur et captivant, Mais surtout, nous croyons que, passant enseignement à l'école du meuble de Montréal, Bordua aura inspiré toute une génération des jeunes hommes et des jeunes femmes à s'enfranchir de pratiques artistes sans issue pour embrasser le droit de la liberté culturelle, plein et en terre. Aujourd'hui, alors que Yoshi et moi disons au revoir à ces œuvres majestueuses qui ont honnêt les murs de notre demeure au cours de la dernière des centaines, nous nous souvenons de l'importance de Bordua dans l'histoire de l'art au Québec et l'international. J'ai un immense respect pour Paul-Émile Bordua, que je considère comme le doyant des plus importants mouvements artistiques d'après-guerre. Je parle ici des automatistes, bien sûr, un mouvement créé par Bordua qui aura poussé son inspiration chez les réalistes de Paris, et je parle aussi des expressionnistes abstraits de New York. On peut facilement affirmer que c'est Bordua qui aura encouragé ces artistes à se tenir devant une toile pour créer librement sans aucune idée préconçue. C'est ainsi que Bordua a introduit au Canada le style moderniste. Mon attrait envers les automatistes est surtout lié à mon entrée pour la relation entre l'art et la révolution sociale, qui en retrouve particulièrement chez les modernistes mexicains comme Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Sequeiras. Ce n'est pas une coïncidence, d'ailleurs, que Yoshi et moi possédions la seule collection canadienne d'art moderniste mexicain. On ne peut qu'espérer que le peuple québécois apprécie véritablement l'importance des automatistes dans l'histoire de l'art du 20e siècle. Après tout, il était parmi les tout premiers à adopter le style novateur de l'abstraction en peintière. C'était intéressant, ils n'étaient pas tous piantes. On est accompagnés des artistes d'une constellation de disciplines artistiques comme la danse, le théâtre, la chorégraphie. Considérons aussi l'époque, la fin des années 40, qui le fait que les automatistes comptaient plusieurs femmes, contrairement par exemple au groupe de 7 à Toronto. Enfin, rappelez-nous l'importance du manifeste « Refus global » qui en soulignera le 75 anniversaire en 1923, cet ouvrage qui aura bousculé les conventions sociales de l'époque, qui aura servi de précurseurs intellectuels de la Révolution tranquille dans les années 60. L'instigateur de cette importante partie de notre histoire, le grand Émile Bordois. Mais Yoshi et moi ne collectons pas Bordois seulement pour sa contribution à l'histoire. C'est avant tout un raison de notre admiration pour la qualité esthétique de son œuvre, particulièrement pour l'étoile créée durant son séjour à Paris par la prédominance du noir et du blanc. Lors notre première visite au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a quelques années, nous avons été surpris de constater l'absence sur ces murs d'une représentation adéquate de cette époque. Alors, aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir poser un geste en ces sens. Je vois de soi la splendeur de ces œuvres dans notre maison nous manquera. Mais nous sommes si heureux de rendre au Québec natal de Bordois un corpus significatif de ces œuvres. Il nous reste maintenant à espérer que notre passion pour le grand maître, tout comme celle que nous partageons pour Jean-Paul Réopel, sera celle-ci comme une occasion de célébrer nos héros cultuels, notre histoire et notre patrimoine. On dit que Paul-Émile Bordois n'a jamais été reconnu à sa juste valeur dans son pays natal. Encore trop souvent, nous échouons à reconnaître la grandeur des artistes de chez nous. Mais aujourd'hui, réjouissons-nous que Bordois et ses collègues automatistes aient enfin un écran au panthéon des héros cultuels d'ici. L'exposition présente des œuvres qui questionnent la complexité et la diversité de l'expérience humaine. Je me suis entretenue à ce sujet avec Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec et commissaire de l'exposition. L'exposition à énergie latente est vraiment partie de l'idée de la donation, donc c'est le principal élément avec lequel je devais travailler. Et on m'avait donné comme défi de lier Paul-Émile Bordois avec des acquisitions plus récentes du musée. Et puis, en fait, ça s'est mis en place très rapidement dans ma tête parce que j'ai décidé de travailler un peu différemment cette fois-ci. Je suis partie de la sensibilité de Paul-Émile Bordois, pas nécessairement de ses théories, pas nécessairement de ses théories sur la peinture, mais vraiment de ce que cet artiste-là m'avait toujours fait vivre en termes de sensibilité. C'est vraiment un artiste qui a toujours eu un élan vers la liberté, qui voulait aussi libérer la peinture autant que se libérer lui-même, puis qui était très généreux dans cet élan-là vers la liberté. Puis je trouvais que c'était une thématique intéressante dans le contexte actuel. Puis c'était une thématique que je retrouvais souvent dans des œuvres dont on faisait des acquisitions depuis 2-3 ans dans la collection. Donc, j'avais envie de travailler avec certains artistes en art actuel que j'apprécie beaucoup, puis qui ont aussi ce même élan. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. Puis l'idée des énergies latentes, c'est venu super rapidement dans ma tête parce que ça a toujours été un concept un peu de physique et de chimie qui m'intéressait, dans la mesure où ça parle de l'énergie que quelque chose doit consommer pour pouvoir changer de forme ou changer de niveau, comme par exemple le solide qui redevient liquide ou le liquide qui devient solide. Donc, je trouvais que ça fonctionnait bien avec l'idée d'un élan libérateur, c'est-à-dire l'énergie qu'on a en nous, puis qu'on peut déployer pour se libérer. Ce qui m'a toujours intéressée dans la création et la pensée de Paul-Émile Bordia, c'est vraiment cette énergie-là vers cette espèce d'élan libérateur dont je parlais. Puis, en fait, il y avait cette dimension-là, mais il m'a toujours aussi fascinée comme personne, dans la mesure où je sentais chez lui vraiment une volonté de réfléchir à l'expérience humaine, pas toujours nécessairement volontairement, parce qu'il y a des fois que ça s'est fait un peu avec une certaine souffrance lors de son exil à Paris, entre autres. Mais c'est quelqu'un qui était très intéressé à l'expérience humaine, à réfléchir à comment on se positionne dans notre environnement, comment l'environnement a une influence sur nous, qu'il était un amoureux vraiment des arts, c'est très clair. Puis, il y avait aussi le sentiment que le fait de pouvoir libérer les arts était aussi un élan libérateur pour les personnes. Puis, son rôle de professeur aussi est vraiment important, dans la mesure où il a formé tellement de jeunes étudiants, puis il a été un maître à penser pour plusieurs d'entre eux. Pas toujours de façon super linéaire aussi, il y en a qui ont été en butte à sa façon de travailler, mais il y a quelque chose de généreux là-dedans, puis une volonté de partager quelque chose entre humains que je trouve vraiment intéressante. Cette donation-là est vraiment importante pour la collection nationale, dans la mesure où, avant qu'on reçoive le don de M. Michael O'Dayne et sa conjointe, Yashiko Karasawa, on avait 21 œuvres de Paul-Émile Bordua dans la collection. Il y a plein de choses qui expliquent qu'on avait un petit nom d'œuvre. En fait, il y a des grands donateurs qui ont donné à d'autres musées à travers le temps, des gens qui étaient très proches de Bordua lui-même. Nous, on n'avait pas nécessairement, on n'a pas vraiment eu nécessairement accès à ça. Donc, on a collectionné autant qu'on pouvait pendant des années, mais c'est très rare sur le marché, puis c'est aussi très coûteux maintenant en particulier. Et donc, on avait 21 œuvres qui incluent là-dedans, j'inclus là-dedans, des exemplaires du refus global. Et ce qu'on avait surtout comme œuvre, c'était des œuvres des années 40. Parfois, on en avait plusieurs exactement de la même année. On en avait vraiment peu des années 50. Donc, comme c'est considéré vraiment comme l'époque emblématique de la carrière de Bordua, avec les grands noirs et blancs en particulier, ça nous complexifiait un peu la tâche pour les expositions permanentes, puisqu'on pouvait montrer Paul-Émile Bordua, mais on ne pouvait pas nécessairement montrer comment son travail avait évolué à travers le temps, malheureusement. Et j'ai été confrontée à ça quand on a fait le redéploiement des collections il y a quelques années. Donc là, comme c'est 7 œuvres des années 50 qui sont en plus de ça, 7 œuvres vraiment importantes, qui montrent les 7 ensembles, comment la pratique de Bordua a évolué, mais ça vient combler des lacunes qui étaient incantifiables. En fait, on n'était juste pas capable de montrer l'étendue de sa pratique. Maintenant, on a vraiment 33 % plus d'œuvres dans la collection qui viennent d'entrer. Puis ça nous permet vraiment d'avoir un panorama complet de sa carrière, jusqu'à une des œuvres terminales de 59, quelques mois avant sa mort. Les artistes que j'ai choisis pour mettre en dialogue avec Paul-Émile Bordua, c'est Alain Paiement, qui est un photographe qui fait des montages de milliers de photographies. Les gens vont pouvoir voir son œuvre dérive, qui est vraiment un montage de photographies qui ont été prises en-dessous du pont de Québec. Donc, on voit des glaces qui dérivent sur le fleuve. C'est absolument magnifique. Puis les gens, je suis certaine, vont voir tout de suite le lien avec les œuvres de Paul-Émile Bordua de la période noir et blanc. J'ai aussi choisi le travail de Mme Dominique Blain, parce que c'est une artiste qui a toujours eu une approche extrêmement politisée de la création et qui présente une vidéo dans l'exposition qui parle vraiment de l'idée de l'exil, de l'idée de la souffrance, de l'idée aussi du temps qui efface l'histoire. Donc, ça me semblait être vraiment une posture intéressante. J'ai aussi sélectionné une installation photographique de Michel Campeau, un grand photographe documentariste québécois qui m'a toujours absolument fascinée. Puis c'est une des dernières qu'il a fait en photographie analogique. On le voit, en fait, se mettre en scène dans une forêt au printemps. Donc, il y a le branchage, il y a les feuilles de l'année précédente, mais la nature semble pratiquement morte. Puis c'est vraiment un dialogue avec la nature entre lui et la nature aussi, qui parle de dépression et de problèmes de santé mentale. J'ai aussi sélectionné trois œuvres différentes de Nadia Amir. Donc, une œuvre de la série Scarscape, quatre œuvres de la série Meditation on Black Lake, puis Indian Act, qui sont vraiment des œuvres majeures de Nadia Amir, qui est aussi une artiste qui, incontestablement, a cet élan-là libérateur en elle, puis veut souvent parler de l'expérience humaine, n'hésite pas à aborder les questions de santé mentale aussi. Donc, ça devenait vraiment très intéressant. Et puis finalement, une œuvre de Mickaël Sergile, qui est une jeune artiste afro-descendante qui travaille à Montréal, puis qui réfléchit sur des textes post-coloniaux, en particulier le texte de Franz Fanon « Peau noire, masque blanc ». Et en fait, sa réflexion se fait en tissage, donc elle traduit des textes en tissage, et puis elle réfléchit à la place des femmes dans l'histoire des Noirs, entre autres, à leur place souvent minimaliste ou réduite à pas grand-chose. Et puis c'est vraiment une œuvre politique qui est très, très, très importante, puis le rendu est vraiment touchant aussi. On voit le lien avec, par exemple, le perlage de Nadia Amir ou avec d'autres œuvres qui sont dans la salle. Et puis finalement, il y a un grand tableau aussi de Jean-Paul Riopelle qui a été offert par Madame Iseut Riopelle, qui est en fait un triptyque fait à base de sérigraphies qui ont été récupérées, de sérigraphies des hiboux. Puis là encore, il y a plein de liens esthétiques à faire, mais Riopelle est aussi un artiste qui avait cet élément-là libérateur, puis qui, en travaillant avec des vieilles sérigraphies, porte un regard un peu subversif sur l'idée de travail unique ou de choses en série, puis il en fait une œuvre unique. Donc, c'est quand même… il y a toutes sortes de pistes, en fait, à explorer dans la salle d'exposition. Quand j'ai contacté les artistes pour leur dire que j'allais les mettre en dialogue avec Paul-Émile Bordua, c'était plutôt… les réactions étaient très drôles. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit « Wow, je le vois le lien maintenant entre mon installation puis le travail de Bordua, ça me semble évident, ça me saute aux yeux. » Puis il y a quelque chose aussi dans la pensée, sans me dire nécessairement qu'il se réclame de Paul-Émile Bordua. Il me disait « Il y a quelque chose dans la pensée ou dans ce que j'ai voulu faire dans mon œuvre qui est clairement en lien. » Puis d'autres aussi me disaient, puis ça c'était vraiment touchant, « Je suis super honorée d'exposer avec Paul-Émile Bordua, mais je suis super honorée d'exposer avec tous ces autres artistes actuels qui sont vraiment des personnes que j'admire. » Donc je pense que cette espèce de sensibilité-là, que je sentais commune à tous ces artistes-là, elle n'est pas là pour rien. En fait, je ne me suis pas nécessaire, je ne me suis pas vraiment trompée, elle est là pour de vrai, puis eux-mêmes la ressentent. Donc j'avais le sentiment que plusieurs étaient vraiment intéressés par la perspective de cette exposition-là qui travaille Bordua d'une autre façon puis qui permet aussi aux gens de découvrir des artistes actuels qui ont cette même pensée-là, cette même élan libérateur. C'est ce qui complète cette présentation spéciale pour l'inauguration de l'exposition « Les énergies latentes » Paul-Émile Bordua au présent à l'affiche au Musée national des Beaux-Arts du Québec jusqu'au 24 avril 2022. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant acheter votre billet en ligne au mnbac.org si ce n'est déjà fait. Au plaisir de vous accueillir au musée.